5 étapes pour rédiger votre règlement intérieur. Bonjour, je m'appelle Quentin Aoustin, consultant, formateur en qualité, hygiène, santé-sécurité au travail et environnement. Et comme tous les jours de la semaine, je vais partager avec vous des outils, des méthodes, des conseils à appliquer directement au sein de votre entreprise en lien avec la QHSE. Et si vous n'avez toujours pas téléchargé votre guide QHSE Performance où je vous montre comment mettre en place les 10 outils pour améliorer votre entreprise grâce à la QHSE que les grandes entreprises utilisent, cliquez sur la petite vignette juste à côté de moi. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder un point important de votre entreprise qui est le règlement intérieur. Nous allons voir pourquoi il est indispensable, qu'est-ce que vous devez mettre et surtout comment le mettre en place au sein de votre établissement en 5 étapes. Tout d'abord, il faut que vous sachiez que c'est un moyen de communication, des droits et obligations de vos collaborateurs dans votre entreprise en matière d'hygiène et de sécurité, de discipline et de défense des salariés. Et que sa mise en place est obligatoire d'après le code du travail français dans les entreprises ou les établissements d'au moins 20 salariés. Ceci étant, même si vous n'avez pas 20 salariés, il peut être tout aussi pertinent de l'élaborer pour instaurer et formaliser les règles de l'entreprise. Sachez également que vous risquez d'être condamné à une contravention de 750 euros si vous n'avez pas de règlement intérieur alors que l'entreprise a un effectif de 20 salariés ou plus, si vous ne respectez pas les règles de procédure d'élaboration ou encore si vous maintenez une clause déclarée illégale par l'inspecteur du travail. Mais quelle est sa forme, son contenu et ses obligations ? Le règlement intérieur doit prendre la forme d'un document écrit, rédigé en français, mais peut être accompagné d'une traduction dans une autre langue si besoin. Concernant son contenu, deux types de dispositions sont à retenir. Celles dites obligatoires où vous n'êtes donc pas libre d'inscrire d'autres dispositions que celles relatives à l'hygiène et la sécurité, à la discipline, au droit de la défense des salariés, au harcèlement sexuel et au harcèlement moral. Et quatrième, aux agissements sexistes. Et vous avez également des dispositions dites interdites, c'est-à-dire des dispositions du règlement intérieur qui ne peuvent pas être contraires aux lois ou règlements existants. Sont ainsi interdites les clauses liées au contrat de travail comme la période d'essai, la rémunération, la durée de préavis, etc. Les clauses discriminatoires, les clauses restrictives de liberté comme l'atteinte à la vie privée, par exemple. Et les sanctions pécuniaires, bien sûr. Une fois élaboré, le règlement intérieur doit passer dans un processus de validation que nous verrons dans quelques secondes. Mais sans plus attendre, quelles sont les cinq étapes pour parvenir à mettre en place ce fameux règlement intérieur ? Première étape, posez-vous la question si vous êtes obligé ou pas. N'oubliez pas qu'il est obligatoire des 20 salariés. Deuxième étape, écrivez son contenu qui doit porter premièrement sur la santé, l'hygiène et la sécurité, les règles de discipline comme la nature des sanctions, horaires de travail, etc. Les droits de la défense des salariés, le harcèlement moral et sexuel et les agissements sexistes. Troisième étape, définissez les domaines à exclure du contenu, c'est-à-dire toutes les clauses illicites ou interdites que sont les clauses liées au contrat de travail, les clauses discriminatoires, les clauses restrictives de liberté et les sanctions pécuniaires. Quatrième étape, respectez les trois étapes de la procédure de validation, c'est-à-dire 1. Soumettre le projet à l'avis des instances représentatives du personnel. 2. Transmettre le projet à l'inspecteur du travail qui contrôle la légalité des clauses du règlement, une fois soumis aux instances représentatives du personnel. Et 3. Une fois que l'inspecteur l'a validé, vous devez ensuite le déposer au greffe du conseil des prud'hommes. Et cinquième et dernière étape est celle de la communication auprès de votre personnel. Ne pas oublier que le règlement intérieur doit préciser la date de son entrée en vigueur qui est d'au moins un mois après l'accomplissement de la dernière des formalités de dépôt et de publicité. Sachez également que la communication peut se faire par divers moyens, même si l'affichage dans un endroit stratégique tel que le réfectoire ou encore un email me semblent les deux moyens les plus pratiques. Alors si jamais vous avez des problèmes à le rédiger, faites des recherches sur internet, vous verrez il y a de multiples modèles. Mais faites en sorte qu'ils répondent bien aux points évoqués précédemment et adaptez-le à votre entreprise. Donc en résumé, le règlement intérieur est obligatoire dès lors que vous avez 20 salariés. Il doit comporter un certain nombre de dispositions obligatoires issus du code du travail. Et avant de le communiquer à vos salariés, vous devez le soumettre pour avis aux instances représentatives du personnel, transmettre ensuite à l'inspecteur du travail pour contrôle de la légalité des clauses, puis il doit être déposé aux grèves du conseil des prud'hommes. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous a servi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut pour dire que vous avez aimé. Et si vous n'avez pas encore rejoint nos abonnés à notre chaîne, il vous suffit simplement de cliquer sur la vignette en bas à droite de votre écran. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, vérifiez si votre règlement intérieur est conforme à la réglementation ou planchez vite sur sa création si vous n'en avez pas encore. Ciao ciao !